Daniel a travaillé 37 ans dans les services de police. Son métier, c'était aussi sa passion. Alors qu'en l'heure de la retraite a sonné, il a voulu continuer à s'investir pour la protection des citoyens. Il a organisé une collaboration entre la police locale et les habitants de son quartier. Le partenariat local de prévention du troca est aîné. Ma démarche a été un petit peu particulière dans le sens où j'ai fait du porte-à-porte. J'ai pris mon bateau de pèlerin, j'ai été sonné dans les différentes habitations. Je me suis fait connaître et ça a très bien marché. Il faut savoir que sur 139 habitations que nous avons dans le quartier, nous avons une centaine d'adhérents. Des adhérents dont la mission est de rester attentif à d'éventuels comportements suspects et d'en référer à la police. Quand un voisin détecte un agissement suspect, il appelle le 101 lui-même ou bien effectivement il peut me contacter. Il me signale qu'effectivement il a constaté la présence d'une camionnette telle couleur, éventuellement avec la plaque, etc. Même s'il est préférable d'appeler directement le 101, lorsque Daniel est contacté, il se charge de relayer l'information à la police. Après cela, il y a un feedback de l'intervention qui a été donné par la police et ce feedback vient de la police vers le coordinateur que je suis. Et ce feedback, je le retransmet à ce moment-là à l'appelant. Pour la zone de police des Arches, qui compte 12 partenariats locaux de prévention, dont 3 en gestation, ces dispositifs qui ont déjà porté leurs fruits à plusieurs reprises ont aussi un effet préventif. Donc depuis à peu près 8 ans que les PLP ont été créés, les premiers PLP ont été créés dans la zone de police, la criminalité a baissé de manière significative dans certains quartiers, mais surtout, elle a complètement été effacée dans d'autres quartiers. Donc il y a des quartiers où il n'y a plus le moindre vol. Outre l'efficacité des PLP, ces partenariats favorisent aussi la solidarité entre riverains, comme en témoigne ce citoyen d'Andenne. Maintenant, on ne se voit plus comme la 20-30 ans d'ici, donc ça me permet de recréer un dialogue, parce que les voisins se disent entre eux, tiens, je pars, tu ne veux pas taper un coup dans ma maison ? Moi-même, je le fais, je dis à Daniel, voilà, nous partons de tel à tel en vacances, est-ce que tu ne veux pas taper un coup d'œil ? Et ces dispositifs rencontrent de plus en plus de succès. En Wallonie, le nombre de PLP a connu une augmentation fulgurante de 75% en 2015.